C'est une comédie dramatique, c'est génial ça, tu vois, c'est comme la vie, on ne fait pas que rire, on ne fait pas que pleurer, on fait vraiment les deux. Et filmer ce café algérien comme il l'a fait, nous restituer l'ambiance, humaniser les clandestins d'une certaine manière, rappeler qu'au fond, ce sont des gens qui souffrent et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de vivre comme nous. On risque de mettre au péril leur vie, franchement, c'était... Je ne me souviens plus de toute la question, mais je trouve la réponse géniale. On nous appelle les immigrés ici, on nous appelle les immigrés là-bas, c'est important de le souligner aussi. On nous rappelle qu'on est chez nous nulle part. On se considère partout, c'est ce que raconte le film, on est né quelque part, point barre. C'est important de dire que ça filme des transmissions et que si ça permet aux jeunes immigrés d'aller vers leurs parents pour leur demander effectivement quelle est leur histoire, d'où ils viennent... Et quand on voit ce père qui construit cette maison, probablement les enfants n'y mettront jamais les pieds. C'est quand même un vrai sujet, la crise identitaire. Tu vois, c'est avec bonheur que j'ai coursé le marsupilami en Palombie, et c'est avec bonheur que j'ai volé les papiers de mon cousin en Algérie. Ce clandestin n'a qu'une seule envie, c'est de vivre la même chose que nous finalement, tu vois. Aller au restaurant, pouvoir inviter une copine, s'acheter des chaussures, avoir un téléphone... C'est con comme la lune, mais pour eux c'est un fantasme. Risquer sa vie pour ça, faut être con ou obligé. Vous l'auriez fait à sa place ? Sans pitié, oui. Alors sans aucune hésitation. Même un cousin ? Même un cousin, surtout un cousin. Le protagoniste, donc celui qu'on ne quitte jamais, c'est un très beau gosse. Et les deux femmes qui peuvent être les deux pôles de deux histoires possibles. Et moi je suis très fier aussi d'avoir un Algérien beau à l'antenne, à l'image. C'est moi qui devais faire le rôle du bosse au début. Autant que je me refusais parce que je ne voulais pas que ça à faire. Non tout fait qu'on s'est vraiment rencontrés pour le film, pour le rôle, ça a été un casting, non chercher un bon acteur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc alors là, déjà en fait, en à peu près 20 minutes de conférence de presse, il y a l'appellation beau gosse qui est revenue une dizaine de fois. C'est pas un peu frustrant quand on est comédien comme toi quand même, qu'on a fait le conservatoire de Paris, d'être défini comme ça, d'être mis dans une case ? C'est pas important, je prends ça plutôt à la rigolade. Ça fait plaisir, je ne vais pas commencer à me plaindre de compliments, non ? Mais derrière, je suis sûr que les gens vont s'intéresser au travail d'acteur que je fais, et c'est le principal. Et si on me reparle de ça, je dirais merci, mais je dirais, est-ce que vous m'avez trouvé bon ? Est-ce que vous m'avez trouvé bon, Marine ? Je vous ai trouvé plutôt pas mal. Oui, ça va. Plutôt pas mal, c'est pas bon. Non, 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 si, 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 je t'ai trouvé très bon, oui, sincèrement. Moi, après, on ne va pas rentrer dans les compliments et tout parce que ça va être chiant. Le fait de partager l'affiche avec une célébrité, une personnalité comme Jamel Debouze, c'est quelque chose qui est tétanisant ou au contraire, c'est un moteur ? C'est un moteur, c'est un moteur, c'est quelqu'un que moi, j'ai admiré depuis l'enfance. Ça ne le rajeunit pas, mais c'est vrai que je le connais depuis que je suis gamin et que c'est un modèle aussi. Moi, j'ai une formation de théâtre classique, donc je suis impressionné par le travail avant tout. Et puis, il a cette faculté de mettre les gens à l'aise, donc ça va très vite. Vous avez pu le voir pendant la conférence de presse, on a envie de devenir son meilleur ami très vite. Et on n'est pas vraiment impressionné parce que justement, il dégage cette bonté naturelle. Il m'a payé pour dire ça, je viens le préciser. Et tu as des projets pour la suite ? Le film La Marche que je viens de terminer, qui sortira le 27 novembre. Et la reprise d'une pièce de théâtre peut-être à la rentrée, on est en train d'en discuter. Je ne savais rien du pays de mes parents, où ils étaient nés et comment ils avaient grandi. On n'est jamais trop curieux quand il s'agit de sa propre histoire.